Bonjour et bonne année sous le regard de Dieu ! Pour ce 1er janvier, cette méditation est proposée par Philippe Pénère. Elle a pour titre « Honorer Dieu ». Voici le verset « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. » Exode 20, verset 7. L'écriture est une parole vivante. Elle n'a pas simplement été écrite dans la pierre il y a plus de 3000 ans. Elle parle encore aujourd'hui, et particulièrement grâce à l'effort toujours renouvelé des théologiens et linguistes bibliques, mais surtout de tous ceux qui veulent bien se laisser à nouveau toucher par des paroles millénaires. Preuve en est dans le verset 7 du Décalogue ? Dans la plupart des anciennes traductions, le verset 7 est rendu de la manière suivante. « L'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Cette parole est souvent considérée comme une manière d'honorer Dieu par les mots que nous employons, et particulièrement ce qu'il faut éviter. « Moderne ton vocabulaire et ne jure pas tout particulièrement au nom de celui qui est le Créateur », peut-on souvent entendre dire. Sans enlever ce sens qui reste bien valide, il est cependant important d'aller plus loin. En effet, cette parole n'est pas simplement un vocable approprié, mais plus une attitude vis-à-vis de Dieu. Comme il a été souvent dit, les quatre premières paroles sont en lien direct avec Dieu, tandis que les six autres sont en relation avec notre prochain. Cette troisième parole est donc bel et bien une question de rapport à Dieu, et plus exactement de la relation que nous entretenons avec Lui. On le voit dans les traductions plus contemporaines. Le terme « vain » est remplacé par « tromper ». Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour tromper ou pour dire ce que tu souhaites dire. Dieu n'est pas un prétexte, une sorte de passe-droit pour faire passer ses idées. Cette parole est là pour nous rappeler que nous pouvons utiliser Dieu comme bon nous semble pour justifier quelque chose. Cette parole est plus jamais d'actualité quand on tue au nom de Dieu, qu'on impose des lois, des règles en son nom, alors qu'il n'y est pour rien. Ne pas tromper, c'est tout simplement ne pas instrumentaliser Dieu à nos propres fins, pour nos propres désirs, aussi louables soient-ils. Combien de fois devrons-nous encore entendre des pseudo-prophètes parler au nom de Dieu, investis par une soi-disant mission divine, mais tellement humaine ? Que l'homme apprenne à assumer ses responsabilités, et non à se cacher derrière un prêt de nom, qui ne peut acquiescer une démarche si humaine.